Musique Aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qu'il se passe dans le comics de Katharina, alors c'est parti ! Le comic de Katharina se déroule 7 ans après le coup d'état de Swain et la mort du Grand Général Boram Tarkuil. Mais ce changement dans l'Empire n'était pas du goût de tout le monde, la méritocratie était devenue maître et les grandes familles noxiennes se sentaient de plus en plus menacées. N'importe qui pouvait devenir général tant qu'il avait la force de le faire. Les parents de Katharina n'avaient jamais été vraiment présents pour elle. Lorsqu'elle était enfant, elle avait échoué lors d'une mission qui lui avait été confiée. Et suite à cette échelle, son père, le Général Marcus du Couteau, avait commandité son assassinat auprès de son frère Talon. Mais ce soir-là, Talon tout comme sa sœur avait échoué dans sa mission et il avait seulement laissé une cicatrice à sa sœur. La mission de Katharina était d'éliminer chaque personne ayant abandonné l'Empire. En effet, même si le respect des valeurs de Noxus avait coûté cher à sa famille, cela en avait toujours valu la peine. De plus, Noxus l'avait toujours accepté à la différence de ses parents. L'un des hommes souhaitant revenir aux anciennes méthodes de terreur était le Général Rache. Lui et ses hommes arboraient la bannière de Noxus tout en trahissant ce qu'elle représentait. Ils étaient prêts à ressusciter les péchés de Noxus. Rache était un ancien fidèle de la famille du Couteau. Et bien que Katharina le connaissait depuis son enfance, elle décida de se débarrasser de lui. Lors de leur affrontement à Stelkenmoor, il lui révéla que Swain s'était retourné contre son père après le coup d'Etat. Mais Katharina ne crut pas à ses paroles. Selon elle, son père avait aidé à la création du nouveau Noxus et Rache nuisait à celui-ci. Avant de l'achever, Katharina lui rappela que sa propre maison l'avait rejeté. Et que toute trace de lui et de ses soldats allait disparaître lors de son dernier souffle. Deux semaines plus tard, Katharina et son frère Talon se retrouvèrent à la capitale. Il lui rappela qu'en vertu de la loi, leur père étant décédé trois ans auparavant, leur maison était devenue sienne. Celle-ci lui rétorqua qu'au vu du peu de considération que leur père avait eue pour elle, elle doutait qu'il serait en accord avec ceci. Alors qu'elle s'apprêtait à partir pour accomplir une nouvelle mission, commanditée par Swain, Talon la mit en garde. En effet, ils avaient tous deux une vision bien divergente de celui-ci. Katharina considérait que Swain n'était pas un fou du pouvoir comme l'avait été l'ancien général Noxien. De plus, en mettant en place la Trifarix, celui-ci avait mis fin à l'ère des tyrans, partageant maintenant le pouvoir à trois. De son côté, Talon souhaitait qu'elle se méfie de Swain et de l'importance qu'il lui accordait. Selon lui, il n'était pas un homme de confiance. Après tout, s'il avait réussi à récupérer le pouvoir, c'était grâce à une magie qu'aucun Noxien n'avait jamais vue jusque-là. Katharina partit finalement exécuter sa nouvelle mission, dont la cible était Kogan Warnasson. Ce dernier était un être obsédé à l'idée de trouver un ennemi à sa taille, et il était la cause de la mort de nombreuses vies Noxiennes dans des pays lointains. Après ces années d'entraînement, Katharina put infiltrer le domaine sans complications, puis elle accéda par la suite à la salle où se situait Kogan, grâce à une technologie volée à Piltover. Elle affronta alors Kogan et l'acheva avec sa propre épée. Après sa mission, Katharina se rendit au refuge qu'elle partageait avec son frère, une maison de thé gérée par Dran Agar. Tous deux parlèrent de sa mission. Elle essaya tant bien que mal de faire comprendre à Talon qu'elle avait donné à Kogan la mort de guerrier qu'il souhaitait. Elle-même souhaitait cette mort, mais selon Talon, elle aurait pu l'achever de manière plus miséricordieuse, rapidement et sans douleur. Talon décida de la laisser seule en lui demandant de rentrer à la maison lorsqu'elle retrouverait la raison. Le soir même, la maison de thé fut attaquée, et Katharina se retrouva alors à affronter un homme capable de prédire le moindre de ses mouvements. Puis elle reconnut sa voix. C'était son père, qui l'accusait de nuire à l'héritage de leur famille, et qui l'assomma. Encore amorphe, Katharina ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Après tout, c'était impossible que ce soit son père. Talon et elle-même avaient identifié son corps il y a de cela trois ans. Puis elle sentit une odeur distinctive, un mélange noxien et chourimien, l'odeur d'un cadeau de leur mère. Et c'est bien la voix de son père qui la fit sortir de son état secondaire. Ce dernier l'accusa d'être une personne naïve, oubliant qu'ils habitaient un monde rempli de magie et de mensonges. Katharina ne comprenait pas pourquoi celui-ci avait décidé de faire son grand retour maintenant, après les avoir tous abandonnés. Selon son père, Swain les avait trahis, et il était un être corrompu par un démon. Il n'avait pas annulé sa mission initiale qui consistait à renverser le roi ennemi, celui du royaume de Demacia. Toutefois, il en avait modifié le plan, en remplaçant Marcus par sa propre fille, Katharina. Il lui expliqua que Swain voulait l'envoyer dans une mission suicide, et que si elle échouait, cela donnerait l'occasion à Swain de détruire le nom du couteau. Le grand général pourrait ainsi commencer sa guerre contre les nobles, afin que personne n'obtienne les pleins pouvoirs. Katharina ne savait pas si elle devait croire son père, qui n'avait jamais cru en elle, mais qui avait toujours agi dans le bien de Noxus. Surtout que son frère l'avait également mis en garde vis-à-vis de Swain. Katharina se dirigea vers Demacia afin d'accomplir sa nouvelle mission. Comme à son habitude, elle décida de ne pas suivre le plan exact, et elle se rapprocha plus que prévu, afin d'avoir une chance de tuer le roi. Mais avant d'accomplir cette partie de la mission, elle se dirigea vers le domaine des Cronwad, afin de se débarrasser de sa seconde cible, qui était également un danger pour Noxus. Katharina considérait que Swain était tombée bien bas, depuis quand les Noxiens avaient peur de quelqu'un, même si celui-ci était puissant. Et c'est en parcourant le domaine qu'elle vit Luxe. Celle-ci était pourchassée par des gardes d'Emaciens, et ces derniers réussirent à la coincer entre les murs du domaine. Ses murs étaient composés de pétricide, et Luxe ne pouvait alors pas faire usage de sa magie. Une des soldats, Arika, l'attrapa et lui mit des fers de pétricide. Mais alors que les autres gardes souhaitaient mettre fin à sa vie, Arika les en empêcha. C'est à ce moment-là que Katharina intervint, et elle se débarrassa de l'ensemble des gardes, épargnant Arika. Elle se fit alors passer pour Deren, une femme sous les ordres de Garenne. Arika laissa Luxe entre les mains de Katharina, après que cette dernière lui eût dit qu'elle devait l'amener dans un endroit secret afin d'étouffer l'affaire. Toutefois, Luxe n'était pas dupe, et elle savait que son frère ne l'avait pas envoyé. Malgré tout, elle lui expliqua qu'elle souhaitait sauver le machilas de son exécution, car celui-ci l'avait aidé à comprendre ses propres pouvoirs. Elle expliqua également qu'elle devait se battre pour la Demacia, en laquelle elle croyait, et Katharina se reconnut un peu en elle. Après tout, cette dernière se battait pour le noxus sur lequel elle croyait. Elle se rendit compte par ailleurs qu'elle n'était pas conforme à l'image qu'on lui avait décrite des Demacia. Non, elle n'était pas un être plein d'arrogance, mais simplement une fille déterminée, possédant des principes et des pouvoirs. De plus, elle représentait une menace pour la hiérarchie Demacia. Par conséquent, si elle se débarrassait de Luxe, elle ferait une faveur à Demacia. Elle décida donc de la libérer de ses chaînes, et Luxe partit essayer de sauver Silas, qui était sur le point de se faire exécuter sur la place publique. Plus tard dans la journée, lors de l'exécution sur la grande place, Silas réussit à se libérer de ses chaînes. Les gardes prévinrent alors le roi que celui-ci s'était échappé, et l'amenèrent dans une salle grandement sécurisée. Cette salle ne pouvait être ouverte que de l'intérieur, par la personne qui s'y trouvait enfermée. Le roi était par conséquent intouchable, du moins si Katharina n'était pas rentrée avant lui dans la salle. Selon elle, celui-ci n'était qu'un roi de plus, qui brutalisait ceux qui naissaient plus forts qu'eux. Et elle le tua alors sans une once de pitié. Avant de l'achever, elle lui annonça que les Demacia trouveraient leur réelle force sous la bannière de Nuxus. Une fois sa mission accomplie, elle ouvrit la porte de l'intérieur afin de se débarrasser de l'ensemble des gardes postrés devant la porte. Elle lâcha la couronne devant ceux-ci, semant ainsi le trouble au sein des gardes. Et bien qu'ils étaient entraînés, ils n'avaient pas l'expérience de combat qu'elle avait. Le capitaine Jaredan arriva à la porte du roi afin d'aller le récupérer. Mais il découvrit que Katharina avait réussi sa mission. Cette dernière de son côté vit que Demacia était en train de fermer les portes principales, suite à la panique générale causée par l'évasion de Silas. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle fut arrêtée par Garenne. Le capitaine Jaredan avait informé celui-ci qu'un mâche tentait de sauver Silas. Et c'est ainsi que Garenne pensa que c'était Katharina. Celle-ci lui indiqua alors que c'était Lux, la principale concernée. Et lorsqu'il entendit prononcer le prénom de sa sœur, il commença à s'inquiéter, lui demandant ce qu'il savait d'elle. Puis décida d'attaquer Katharina. Alors qu'il attaquait, Katharina tenta de lui faire comprendre que Jaredan lui avait menti, que c'était bien Lux qui voulait sauver Silas, et qu'elle avait sauvé Demons des Gardes. Arika avait averti Garenne que quelqu'un était intervenu. Il les réalisa alors que c'était bien Katharina. Malgré cela, il voulait continuer l'affrontement. Et c'est alors que Katharina lui dit qu'il devait arrêter d'être aveuglé par ses devoirs. En effet, Lux était sûrement encore en danger. D'autres gardes allant probablement essayer de finir le travail. C'est à ce moment-là qu'une partie de la ville explosa et que tous deux réalisèrent qu'ils n'avaient plus le temps de s'affronter. Alors que Katharina dit à Garenne d'aller sauver sa sœur, celui-ci lui demanda qui elle était. La seule réponse qui lui fut qu'elle voyait un grand futur pour les Grands Guides, mais qu'ils savaient très bien qu'elle lui mentirait sur son identité. Puis elle disparut. Les portes du royaume étaient toujours fermées. Elle décida d'aller surprendre un garde qui chevauchait un griffon. Et elle lui promit de lui laisser la vie sauve, s'il la déposait en bas du royaume. Alors que celui-ci réalisait sa requête, Jaredan tira sur le griffon. Et Katharina tomba du ciel. Katharina délirait suite à sa chute, rêvant de son frère et de son père. Et Talon se mit à l'attaquer dans son rêve. C'est alors qu'elle se réveilla d'un coup, effrayant ainsi les corbeaux qui s'étaient regroupés autour d'elle. Elle vit alors que sa dague qui avait servi à cette génération d'éducouteau s'était brisée. En revanche, elle n'avait de son côté aucune blessure suite à sa chute. Et c'est alors qu'elle réalisa qu'elle avait atterri sur une limace géante dans une forêt magique. Elle ne comprit pas comment Demacia pouvait avoir une telle forêt, mais elle décida de s'en préoccuper plus tard. Elle prit conscience également que les corbeaux provenaient probablement de Noxus, vu que cela faisait déjà longtemps qu'il la suivait. Deux semaines après ces événements, Katharina retourna à la maison de thé pour aller voir son amie Drane. Toutes deux sentirent une présence non loin d'elle. Et selon Katharina, cela devait être l'homme qui avait essayé de la tuer. Elle pensait également que cela devait être un Noxien, ou du moins que cet espion avait un être Noxien. Dans tous les cas, la présence de cet espion lui confirmait que quelqu'un de Noxus voulait sa mort. Mais était-ce bien Swain qui souhaitait mettre fin à la famille du couteau comme lui avait dit son père ? C'est alors que Katharina cria de douleur. Elle avait toujours une sévère blessure. Drane décida donc de la soigner malgré les refus de Katharina. Et elle utilisa pour cela les moments-ci. Bien que Katharina eut ses côtes brisées, Drane put refermer sa plaie. Et elle répara également ses dagues. Mais alors qu'elle voulait les renforcer en utilisant le sang de Katharina, cette dernière refusa. Puis Katharina décida de partir afin de tenir au courant son frère. Mais celui-ci était-il au courant de quelque chose ? Et si tel était le cas, ce serait l'occasion de régler une ancienne dette. Katharina a lâché son frère pour le confronter au sujet de la mort de leur père. Elle surveilla le rythme cardiaque, les respirations de celui-ci. Mais il semblait sincère. C'est alors qu'elle ressentit cette odeur. L'odeur familière d'un mélange chourini et noxien. Elle envoya alors valdinguer son frère en l'accusant d'être un menteur. Et elle lui demanda depuis quand il travaillait avec leur père. C'est alors qu'il lui avoua qu'il n'avait jamais arrêté d'aider leur père. Et qu'il avait même aidé à mettre en scène sa mort. Talon vola les dagues de sa sœur. Et l'assura qu'il la remplacerait comme héritier. Ainsi que son père l'avait toujours souhaité. Il lui affirma qu'il serait aux côtés de celui-ci. Lorsqu'il tuerait le nouveau tyran, Swain. Avec les dagues de la maison du couteau. Surpris par le fait que les dagues étaient brisées. Katharina lui taillada le visage. Lui rendant ainsi l'appareil que lorsqu'ils étaient enfants. Talon l'accusa d'avoir voulu faire ça depuis longtemps. Mais Katharina lui rétorqua qu'il était enfant. Quand il l'avait blessé. Et qu'il obéissait simplement aux ordres. Selon elle, Talon était comme elle enfant. Prêt à tout pour être loyal envers leur père. Son frère l'accusa alors d'être une traître. Corrompu par Swain. Et c'est alors que Katharina décida de le laisser. En lui indiquant qu'elle espérait qu'un jour. Il ouvrirait les yeux comme elle l'avait fait. Sinon, elle viendrait finir le travail. Katharina retourna aux côtés de son ami Dhan. Cette dernière tenta de la rassurer. En lui disant qu'elle n'était pas un monstre. Mais Katharina était blessée. Entre une sœur et une mère qui l'avait abandonnée. Un frère qui avait tenté de la tuer. Et un père qui allait sûrement essayer de se débarrasser d'elle. Alors que Dhan lui proposa de l'accompagner. Katharina refusa en pleurant. Elle voulait régler seule ses problèmes de famille. Sans mettre en danger son ami. C'est alors qu'elle tendit ses dagues à Dhan. Afin que celle-ci fasse ce qu'elle avait à faire. Alors que Dhan était en train de réaliser le rituel de fusion. Entre le sang et les lames de Katharina. Cette dernière était perdue dans ses pensées. Beaucoup de pensées l'a traversée. Son père voulant éliminer Swain. La dite corruption de Swain. Ou encore l'apprentissage des lames par son père. Son ami lui demanda alors de se concentrer sur la magie. Afin de la ressentir en elle. Et pour cela. De penser à un moment où elle avait juste ressenti les choses. Simplement. Katharina pensa alors à sa rencontre avec Garen. Finalement, le rituel se termina avec succès. Et Katharina fut capable d'attraper son Notre-Dague sans se déplacer. Alors que Dhan souhaitait qu'elle pratique pour mieux maîtriser sa magie. Katharina lui rétorqua qu'elle n'avait pas le temps. En effet, son frère avait dû prévenir leur père. Et devrait bientôt tenter de se débarrasser de Swain. Durant ce temps, dans les profondeurs du bastion immortel. Marcus communiquait avec la sorcière pâle. Afin d'obtenir la noirceur profonde. Afin de débarrasser la Trifarix et Noxus de Swain. Il avait besoin d'être invisible aux yeux de celui-ci. Mais la sorcière pâle savait que ce n'était pas la réelle raison. Et Marcus finit par admettre qu'il faisait tout ça pour lui. Pour la gloire de la maison du couteau. Et pour sa femme, Soréana. Le rituel fini, Marcus était dorénavant prêt à éliminer Swain. Et tous ceux qui se mettraient sur son passage. En sortant, il put observer les corbeaux de Swain. Et il annonça à ses derniers que le général ne pouvait plus le voir. Et qu'il ne pourrait par conséquent pas le sauver du sort qu'il attendait. C'est alors qu'il croisa Katharina qu'il attendait. Il fut d'abord surpris. Elle qui échouait régulièrement dans les missions qu'il lui donnait. Katharina lui demanda si Lux avait été sa seconde cible. Et son père lui indiqua que celle-ci gênait juste ses plans avec Sharedan. Il lui confia également que la mission que Swain souhaitait initialement donner à Katharina. Était bien d'éliminer le roi de Demacia. Mais également lui, son propre père. Débuta alors un combat entre eux. Et Katharina décida d'arrêter de combattre selon la manière enseignée par son père. Pour combattre comme la Noxienne qu'elle était devenue. Dans la lutte, elle était dans l'incapacité de voir son père. Et elle décida donc de lui raconter un mensonge pour le faire venir à elle. Elle lui dit qu'elle avait livré Talon à Swain pour qu'il l'éduque. Et elle sentit alors son père s'approcher. Et elle lui assonna un coup. Pour elle, il avait été un mauvais père. En effet, un bon père noxien aurait voulu que ses enfants deviennent plus puissants que lui. Là où Marcus l'avait toujours fait se sentir faible. Il lui avait tissé un nid de mensonge pour cacher une vérité qu'il avait du mal à admettre. Elle était plus forte que lui. Mais pour Marcus, sa fille avait une vision naïve de Noxus. Katharina lui rétorqua que le Noxus en lequel elle croyait était prêt à aider son peuple à devenir plus fort. Et alors qu'il comptait la tuer, elle lui indiqua qu'elle préférait choisir sa propre mort. Alors qu'elle allait se sacrifier, Swain qui avait été dans l'incapacité de trouver Marcus à cause de la magie qu'il utilisait fit finalement son apparition. Il avait pu les retrouver en détectant la présence de Katharina et il indiqua que Noxus avait besoin de celle-ci. En effet, il n'était plus l'homme qu'il était auparavant. Mais il avait récupéré ce pouvoir pour se débarrasser d'un tyran et créer la Trifarix. Personne ne devait avoir les pleins pouvoirs. Mais Noxus avait besoin d'un assassin pour se débarrasser d'un tyran, d'un roi ou de lui. C'est ainsi qu'il voit sa vie et sa mort à Katharina. Elle qui avait fait ses preuves et sauvé leur empire à maintes reprises. Katharina lui dit qu'il n'avait aucune inquiétude à se faire. Connaissant dorénavant ses pouvoirs, elle savait comment le tuer. Deux mois plus tard à Freljord, Jaredan reçut une lettre indiquant que Talon était de retour à Shurima et qu'il pleurait son père. Sa vision n'avait pas été touchée par la blessure de Katharina. Toutefois, il avait une cicatrice. La lettre indiquait également que Swain pensait avoir contrecarré les plans de remplacement du roi de Demacia et était par conséquent concentré sur Noxus. Par ailleurs, Katharina avait été nommée à la tête de la guilde des assassins du couteau. Et étant au centre, sa chute rendrait la situation de Swain vulnérable. Celui-ci continuait de son côté sa guerre silencieuse contre les maisons nobles et celle-ci allait commencer à prendre de l'ampleur. Jaredan brûla alors la lettre en chuchotant que le sort de Swain, Katharina et de l'Empire étaient déjà décidés. C'est alors qu'il fut assassiné discrètement par Katharina qui lui annonça lors de ses derniers instants que ce sort ne serait pas décidé par lui, mais par elle, car c'était dorénavant son travail. Si cette vidéo vous a plu, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. C'est le meilleur geste que vous puissiez faire pour aider les créateurs. Et indiquez-moi en commentaire si vous avez lu ou non le comique et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.